Raffiner à Rome, rejoindre François Baudonnet, salut François à Rome, où ces jours-ci, il fait encore très très chaud, alors pour commencer la soirée, quand il fait justement un peu plus frais, les Romains, comme tous les Italiens d'ailleurs, prennent l'apéritif, mais l'apéritif en Italie c'est bien plus qu'un simple verre de vin avec quelques cacahuètes ou autres gâteaux, c'est une tradition, que dis-je François, c'est une véritable institution ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous, effectivement, l'apéritif en Italie c'est une véritable institution, alors ce qui est étonnant c'est que nous les Français, on ne connaît pas cette habitude de nos amis italiens, on va dire que c'est un peu l'équivalent italien des tapas espagnols, mais si les Italiens m'entendent, ils vont bondir, parce que ça n'a quand même rien à voir, sauf que ça se passe au même moment, effectivement, en début de soirée, 18-19h, donc dans une douzaine d'heures maintenant, les Italiens se mettent en terrasse au moment où la fraîcheur arrive, et regardez la suite, c'est un reportage qui a été réalisé à Rome par Laura Tositi. Quand le soir venu, le soleil commence enfin à épargner la ville écrasée de chaleur, les Romains se retrouvent en terrasse, pour une tradition qu'aucun Italien ne voudrait voir disparaître, l'apéritif. Une boisson, bien sûr, mais accompagnée d'amuse-gueule, un moment unique de convivialité. L'apéritif, c'est une bonne excuse qui permet à la fois de manger et de boire pour un prix modique, et surtout de se réunir, de se retrouver, en fait c'est un mode de vie. Pour une dizaine d'euros seulement, l'apéritivo, c'est un buffet à volonté, pâte, pizza, mortadelle, focaccia, bref, l'Italie dans son assiette, avant même de dîner. On mange des petites choses, en buvant un peu bien sûr, et c'est une façon d'être ensemble. La star de l'apéritif à la mode italienne, c'est le spritz, un cocktail que la France a adopté, mélange de prosecco, d'eau pétillante et de liqueur amère. Alors on commence par du prosecco, une jolie rasade, du soda, et ne pas oublier la rondelle d'orange pour décorer le tout. Salut ! Santé ! L'apéritivo, plus qu'une tradition, un art de vivre. La dolce vita des débuts de soirée, pour tout le monde, sans exception. Et donc François, si je comprends bien, la coutume de l'apéro en France, ça vient de chez nos cousins italiens. Alors en tout cas, les Italiens estiment, et ils ont raison, que cette tradition est une tradition bien de chez eux. Mais il faut remonter, Laurent, encore bien plus loin, puisqu'en fait, il se dit que c'est Hippocrate, vous savez Hippocrate, le médecin grec du serment d'Hippocrate, le serment des médecins, qui aurait inventé au IIe siècle avant Jésus-Christ le premier apéritif. Et puis les Romains, les Romains également, avaient buvé un apéritif. C'était un vin avec du miel et de l'ambroisie. Ils croyaient que l'ambroisie avait le don de donner l'immortalité. Et puis au XVIII et au XIXe siècle, l'apéritif s'est développé beaucoup ici en Italie. Ça fait donc de nombreuses années, voire des siècles, qu'on boit derrière moi ici, à Rome, un apéritif en début de soirée. Oui, on a bien dit le serment d'Hippocrate, pas le serment d'Hippocrate. Alors justement, merci, c'est adorable de nous offrir cette vue splendide ce matin sur Rome. Vous êtes où, vous exactement ? Alors on est en fait au bord du parc de la Villa Borghese, pour ceux qui connaissent. Et en fait au-dessus de la Piazza del Popolo, la place du peuple. Et puis vous le voyez, on a une vue sur tout Rome. Vous avez aperçu tout à l'heure le Vatican. Et là, vous apercevez tous les toits de Rome et le soleil qui est en train de se lever ici, à Rome. Merci François, et notamment pour cette belle image. Passez une très belle journée.